Allez, aujourd'hui je vais vous parler de Wars and Glory, donc Wars and Glory c'est un jeu qui est édité par Chaos Project en France. Je les remercie pour l'envoi de cet ouvrage ainsi que l'écran de jeu qu'on va voir en fin de vidéo. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la proposition de l'adaptation de Warhammer 40K dans l'univers du JDR ? C'est que déjà on a un éditeur historique qui s'y était penché, à savoir Edge, qui il y a à peu près dix ans avait sorti tout un ensemble d'ouvrages liés à l'univers de 40K, ça avait été plutôt une réussite. Maintenant ce qui s'était fait c'est que pour chaque sensibilité de l'univers il y avait un ouvrage et donc un nouveau livre de règles qui vous était proposé pour par exemple l'hérésie, pour tout ce qui était inquisiteur, pour tout ce qui était... Enfin à chaque fois-là il y avait un ouvrage qui sortait avec des extensions. Alors c'était pratique parce que ça permettait de cibler en fait son utilisation et sa consommation sur l'univers de 40K, ça a très très bien vécu, ça s'est malheureusement terminé et aujourd'hui on nous fait cette proposition-là avec Worth & Glory qui permet en un seul et unique ouvrage de palucher l'intégralité de l'univers. Alors est-ce que c'est réussi ou pas ? Je vous propose d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ok donc on est sur une couverture qui est en deux tons, qui est très 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 colorée, ça c'est le parti pris de Warhammer 44 9e édition et notamment la V10 qui arrive également. On se rendra très rapidement compte qu'il y a beaucoup de points communs en fait entre le jeu de figurines et le jeu de rôle. Je pense que la volonté clairement établie c'est de happer les joueurs vers le GDR puisque le monde du GDR est quand même de plus en plus ouvert. Allez, on part à l'intérieur. C'est quand même assez richement illustré et très très bien illustré. Alors vous ne me demanderez pas si ça brille un peu, c'est toujours le même problème avec les livres. Quand on part sur les bouquins comme ça, surtout les gros bouquins, il y a toujours des petits problèmes de brillance. Introduction, personnages, factions, archétypes, attributs de compétences, talents, progression, les règles, les combats, une grosse base au niveau des combats, les équipements, les pouvoirs psychiques et puis enfin le système Gilead, un petit texte sur le meneur de jeu et puis ensuite le bestiaire. Je vous passe l'introduction classique. C'est quoi un jeu de rôle, comment ça se passe, comment utiliser le livre. Des superbes images, franchement. Un bouquin très très propre avec un style un peu Blackstone, Blackstone Fortress. Je trouve que c'est vraiment sympa. Là, il parle des acronymes, des mots-clés. On verra que le jeu tourne beaucoup autour des mots-clés, un peu comme le jeu de figurines qui est lié à ça. On remarquera également ici, là, qu'on a une espèce de petite frise qui permet de savoir où sont les chapitres. Ça, c'est très très bienvenu. Ça donne un vrai sentiment de progression au niveau de la lecture. Et puis ça permet d'aller très vite chercher un chapitre. Donc ça, très très bon point de la mise en page. Allez, je vous passe toute cette partie là, un peu fluff, introductif sur le système de Gilead. Donc on est sur un système Gilead qui est quand même assez orienté Imperium et humain. Donc voilà, on verra après, au niveau des extensions, les ouvertures qu'il y a au niveau des espaces. Création de personnage. Donc principalement, la plupart des jeux de rôle commencent par ça. Créer son personnage, donc le cadre de la campagne. On va aller choisir ensuite des archétypes. On va finaliser le personnage, on va choisir des factions, on va voir tout ça ensemble. Ils abordent assez rapidement la notion de tiers, en fait, dans Warhammer. Donc en fait, Wars and Glory marche avec les systèmes des tiers et en fait, c'est juste les niveaux. Voilà, il y en a quatre. Il y a quatre niveaux de difficulté, on va dire. Et votre personnage doit évoluer d'un tiers à un autre pour pouvoir s'ouvrir des scénarios. On verra à la fin de cette vidéo que les scénarios sont typés en fonction des tiers, c'est-à-dire en fonction du niveau de difficulté. Et plus la difficulté augmente, plus vos XP augmentent, plus vous débloquez en fait des tiers. Et plus vous débloquez des tiers, plus vous ouvrez également à des possibilités d'évolution qui correspondent à ce que, par exemple, on trouve sur l'étape de jeu. Vous voyez ce que je veux dire. Voilà, là on vous parle effectivement des systèmes d'expérience. Donc le système d'expérience, à partir du premier tiers, c'est 100px. Ensuite, deuxième tiers, 200px. Troisième tiers, 300px. Et quatrième tiers, 400px. Et puis là, vous avez un exemple de campagne en fonction du tiers. Donc si vous êtes sur un tiers de niveau 1, vous êtes plus sur des menaces de type local. Alors que si vous êtes sur un tiers de niveau 4, là vous serez plus sur des menaces sur le système Gilead en entier. Voilà, ça vous laisse un peu imaginer les niveaux. On vous parle également des mots-clés. Donc les mots-clés, par exemple, ça peut être les chapitres que vous allez choisir. Et c'est ça en fait qui définit à la fois le caractère de votre personnage, mais également en fait les opportunités qu'il va avoir, tant par le matériel, le stuff, que les voies et les développements qu'il va pouvoir choisir. Donc là, ça colle quand même relativement avec ce qu'on connaît déjà de Warhammer 40k. Ensuite, là on vous parle justement de la notion des archétypes. Alors j'aime beaucoup en fait ce premier chapitre parce qu'il présente vraiment vraiment la donne. Et l'ouvrage est constitué comme tel qu'à chaque fois que vous avez un élément qui est lu, il est ensuite synthétisé par du tableau. Donc c'est vraiment très facile à prendre en main. Et c'est un ouvrage qui est vraiment à la fois proposé aux joueurs aguerris de jeux de rôle, mais également à ceux qui connaissent bien l'univers de 40k. Mais il n'y a pas besoin d'être un joueur aguerri pour le faire. Il n'y a pas besoin de connaître bien l'univers de 40k pour le faire non plus. Je dis juste que ça s'ouvre aux deux profils. Donc on reviendra sur ce qui nous est proposé. Mais par exemple, une Adeptas Sorritas en tier 1 va être soeur hospitalière. Et puis quand elle va passer au tier 2, elle va passer en soeur de bataille par exemple. Voilà, donc ça c'est une possibilité de carrière qui vous est ouverte et qui paraît quand même relativement cohérente au but de l'univers de Warhammer. Ensuite on abordera, on verra en accrochant le personnage tout ce qui est attributs et compétences. Donc les compétences et notamment sont liées en fait à vos attributs. Les attributs c'est la force, l'endurance, l'agilité, l'initiative, la force mentale, l'intelligence, la sociabilité, la vitesse. Et puis ensuite on va avoir tout ce qui est le niveau des espèces. Alors là je suis un petit peu dans le regret parce qu'on est très très restreint dans ce premier ouvrage. Mais tout porte à imaginer qu'à l'avenir il y aura des ouvertures avec des add-ons qui seront proposés tout comme c'est le cas dans Warhammer Fantasy. Donc au niveau des espèces on va avoir des humains de l'Imperium et des Astratès. Non, je rappelle que ce sont des personnages, enfin des humains qui sont augmentés. On va avoir les Zelda, donc les elfes et les orques. Donc ça c'est pour sensiblement la partie dite jouable. Bien entendu à chaque fois chaque espèce va avoir des bonus en agilité, en endurance. Voilà par exemple les orques qui sont tellement orques qu'ils ont plus un des bonus au test d'intimidation. Donc c'est en fonction bien entendu de l'espèce que vous allez choisir que vont s'ouvrir en fait des opportunités ou pas. Ensuite on va vous proposer d'ajouter des détails dans la création de votre personnage. Notamment votre âge, vos yeux, vos cheveux, votre taille, vos traits personnels. Et puis ensuite de travailler un petit peu sur quel est votre passé, comment avez-vous été élevé, quels sont vos amis. C'est de la création de personnages assez classique. Et on a également les traits de combat, c'est assez sympa. Et notamment les blessures, les stress. Le stress c'est une valeur qui est très 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 importante dans le jeu. Puisqu'elle va vraiment avoir des effets à la fois dans les phases de combat et dans les phases dites d'évolution, dites de voyage. Si je devais reprendre en fait les termes du Seigneur des Anneaux. Voilà, il y a également la corruption qui est très importante. Notamment lorsque vous déclenchez des pouvoirs et que vous utilisez le warp. Donc là ça peut vraiment partir en couille. On le verra tout à l'heure. Voilà pour la fin de la création des personnages. Après vous allez choisir les attributs, les compétences, les talents et puis les équipements. Je vous passe le détail de la fiche de personnages. Mais voilà, vous avez le détail du personnage. Vous allez avoir ici les attributs, les compétences, les fureurs. Alors on verra en fait, c'est des points bonus, les objectifs. Les survies, les équipements que vous allez ici lister. Les blessures et les corruptions qui peuvent être des choses qui perdurent en fait. Soit d'un hound à un autre, soit en fait d'une histoire à une autre. Et en l'occurrence, ça peut devenir des blessures de guerre. Voilà. Au niveau des factions. Donc on va retrouver l'Adaptus Sororitas, l'Adaptus Astra Télépathica, l'Adaptus Mechanicus, l'Adaptus Ministerum. Donc ça, ça peut être super sympa si vous voulez plus faire une partie en mode intrigue, recherche, espionnage, trahison. L'Inquisition qui va aussi très très bien marcher. La dynastie Rocktrailer, les Rakaï, l'Adaptus Astratès. Et puis bien entendu, on va ensuite avoir les Xenos. Et on retrouvera les Eldars, les Orques et le Chaos. Et bien oui, il y aura la possibilité de jouer du Chaos. Je vous passe la partie un peu fluff sur l'Empereur. On va vous parler des secteurs, du système. On peut vous présenter la donne, où c'est qu'on se retrouve. Et puis ensuite, on va se retrouver sur la présentation des factions. Donc là, on est sur l'Adaptus Sororitas. Donc on a un petit début avec la fluff. Et puis on va ensuite avoir un encadré avec le choix justement des fameux mots-clés. Donc les mots-clés sont très importants parce qu'en fait, ils vont ouvrir à l'évolution, ouvrir au matériel, on le verra tout à l'heure. Et donc, il faut vraiment le choisir en toute connaissance de cause. Mais ça, normalement, si vous jouez déjà à 40K, c'est quelque chose que vous maîtrisez, que vous connaissez. En fait, parce qu'en fonction du chapitre que vous allez utiliser, en fonction des mots-clés que vous allez mettre sous votre carte de perso, vous allez vous ouvrir du matériel, vous allez vous offrir des opportunités, vous allez vous ouvrir en fait des pouvoirs, si c'est un psychère ou des choses comme ça. Donc par exemple, ici, au niveau de l'ordre, donc leur mot-clé aux sœurs, c'est l'ordre. Et elles peuvent participer à l'ordre militant, à l'ordre dialogus, à l'ordre famulus, hospitalière, sabine ou pronatus. Et puis en fonction de l'ordre que vous allez utiliser, non seulement vous allez avoir des bonus, mais vous risquez d'avoir des malus. Et puis ça va, comme je l'ai dit, vous ouvrir des opportunités de matus. Tout ça, c'est bien entendu synthétisé ici. On va avoir la présentation de l'archétype. Donc hospitalière, c'est plutôt des guérisseuses. Et puis les sœurs de bataille, c'est plus des nonnes de guerre. On va avoir l'historique des sœurs Ritas. Donc là, vous pouvez lancer un dé, et puis ensuite aller chercher qu'est-ce qui est à l'origine en fait de votre personnage, que c'est une sainte inspiration qui vous a éveillé comme ça à la lumière. Ou est-ce que vous avez récupéré une relique ou des choses comme ça. Et puis ensuite un objectif. Donc là, c'est plus quelque chose que l'objectif que vous vous donnez en fait dans la vie. Et là aussi, c'est avec un D6 que vous allez balancer ça. Si vous faites un 6, c'est purger un objet hérétique ou un individu avec un feu sacré. Donc voilà, en fonction des objectifs que vous vous donnez, et du moment où vous le réalisez, il se passera des choses dans le jeu. Donc ensuite, on va avoir l'Astra Télépathica. Donc, c'est les Psycheurs, tout simplement, ce qu'on pourrait appeler les magiciens. Donc là, même traitement, avec cette possibilité de définir l'archétype, les origines et les objectifs. On va avoir ensuite l'Adaptus Mechanicus. Très 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 sympa. Eux, en mots-clés, ils ont le monde Forge. On va ensuite retrouver le Ministerium. Je pense que ça peut être intéressant d'intégrer en tout cas dans votre équipe quelqu'un du Ministerium. Voilà, je pense que ça peut être un roleplay qui est un peu moins, comment dire, guerrier et un peu plus dans la subtilité. Voilà, à voir. Bien entendu, il y a l'Astra Militarium. Donc ça, c'est la merveille. Forcément, l'Imoclis, c'est régiment. Vous pouvez rejoindre la Légion d'Aché d'Armageddon. Vous pouvez être un Kadien. Vous pouvez être un Katachane. Les Descortes de Kriks, les Fossoyeurs Galidéens, les Pillards du Désert de Talarnes, guerriers des Glaces de Vahalla. Et les Premiers-Nés, Boss Troyens. Donc ça, c'est les régiments que vous allez choisir. Et puis ensuite, en fonction, vous allez avoir une description et un bonus qui est associé, par exemple, pour le Katachane. Plus un rang des bonus pour le test de survie. Ensuite, on va avoir l'Inquisition. Donc ça, c'est un peu du déjà-vu dans l'univers de Hedge. Puisqu'il y avait carrément eu un ouvrage qui était totalement dévoué à l'Inquisition. Avec les Ordres. L'Ordre Maheux, l'Ordre Héréticus, Xenos et Eordos. Ensuite, on va retrouver les Rock Traders. Donc ça, c'est un peu les Indiana Jones de l'espace. Les Albators de l'univers de 40K. Là, c'est plus si vous voulez jouer justement en mode Blackstone Fortress. Ça peut être une bonne option. Surtout si vous vous associez à des Rakaï. Et puis, on va avoir ensuite le fameux Astrates. Et donc, évidemment, le mot-clé de l'Astrates, ça ne peut être que le chapitre. Bien évidemment. Et au niveau des chapitres, on va retrouver les Blood Angels. Donc, au niveau des chapitres, vous allez avoir un petit texte de fluff. Ensuite, ça peut vous donner des bonus. Et ça peut également vous donner des orientations de gameplay. Donc, on aura les Blood Angels, les Dark Angels. Par exemple, Dark Angels, le secret qui tourmente le chapitre taciturne, empoisonne chacune de vos interactions sociales. Vous subissez une pénalité de plus 2 au seuil de difficulté pour un test social effectué avec une personne extérieure à votre chapitre. Fabrice, si tu me regardes, c'est vrai que les joueurs qui jouent Dark Angels ne s'entendent pas très très bien avec les autres chapitres. Donc, Blood Angels, Dark Angels, Imperial Feast, Iron Hand, les Ravensward. On va avoir les Salamanders, les Space Wolf, les Ultramarines, les White Scare également. Voilà, pour l'instant, ça se limite à ça. C'est pas mal. Et là aussi, je pense qu'en fonction des extensions, on aura la possibilité de s'ouvrir à de nouveaux horizons. On va avoir des implants, d'espèces marines également qui seront dispo. Les Eldars, dont les mots-clés sont Vaisseau Monde et Coterie, donc principalement les Armures. Il faut que je me penche de trop parce que je fais de l'ombre, je suis désolé, je vous fais de l'ombre. Les Voix également, qui sont utilisées. La Voix du Rêve, Guérisseur, Timonier, Chagrin, Service, Éveil Artisan, Chanteur. Et puis ensuite, les Orques. Et bien oui, on va pouvoir jouer un Orque. Alors, c'est vrai que ça va faire une drôle d'équipe. Et bien entendu, le mot-clé des Orques, c'est les Clans. Donc, il y a les Batmoons, les Blue Axe, les Dead Skull, les Evil Sense, les Golfs. Et les Snakebites, qui sont dispo. Alors, également, au niveau des archétypes des Orques, on voit qu'on pourrait être un Boyce. On pourra ensuite évoluer en Tier 2 au niveau du Commando. Et puis ensuite, on pourra, au niveau du Tier 3, partir sur le Double. Ça, c'est pour toutes les factions que la proposition vous est faite. Et puis enfin, le Chaos. Donc là, on verra qu'on a Korn, Nurgle, Tchinch et Slanesh qui sont disponibles, avec la marque du Chaos. Et on enchaîne sur Créer un Trait, puisqu'on vous propose de générer l'histoire d'une traîtrise afin de pouvoir intégrer ce genre de personnage dans votre gameplay. Au niveau des archétypes, là, c'est également quelque chose de très intéressant, puisque c'est vraiment l'orientation que va prendre votre personnage. Alors, il faut savoir que les archétypes, c'est quelque chose qui va s'acheter au fur et à mesure de votre évolution. Vous commencez votre partie avec 100px. Et en fait, les archétypes, vous les achetez. Ils vous amènent, en fait, un ensemble de mots-clés. En fait, c'est une espèce de boîte à outils qui vous est proposée et qui vous permet de donner une orientation à votre personnage en ouvrant à des mots-clés, en ouvrant à des aptitudes et à des compétences. Donc, par exemple, ici, on a la sœur hospitalière. Donc, la sœur hospitalière, l'impondérable, c'est d'être humain. Ça va vous coûter 24px pour acheter ça. Et puis, ça va vous ouvrir les mots-clés Imperium, Adaptus Ministerium et Adaptus Sorritas, au niveau des ordres. On verra tout à l'heure qu'au niveau du matos, ça vous ouvre des opportunités. Au niveau des attributs, on va être en force mentale 3 et en intelligence 3. Au niveau des compétences, connaissances 1 et médicae 1, on va avoir des aptitudes également qui vont s'ouvrir. De l'équipement qui vous sera proposé, armure énergétique, sorritas, instruments chirurgicaux, baïonnettes, tout ça, d'accord ? Et puis, des attributs qui vont être également améliorés en fonction de l'archétype que vous choisissez. On trouvera également dans ces archétypes de tiers 1, c'est-à-dire de niveau 100px, donc le prêtre du Ministerium, le garde impérial. Ensuite, on aura l'acolyte de l'Inquisition, le sage de l'Inquisition, et le ganjar, et également le corsaire pour les elfes. Et puis, pour notre ami le... Ah, ça colle. Voilà. Pour notre ami orc, on va avoir le bruit, tout simplement, qui va être en niveau 1. Par contre, à partir du moment où on part sur un tiers 2, c'est-à-dire au niveau de l'XP à 200px, là, on va avoir la soeur de bataille qui va se présenter. Donc là aussi, c'est un choix. Vous pouvez rester sur la médic, et puis rester comme ça, et puis pas évoluer en soeur de bataille. C'est à vous de faire ce choix. Le petit cœur assez remonté, le Skitari, qui va s'ouvrir également. On va avoir les cultes de la mort, le fils Tempestus, pareil. On va avoir le libre marchand, donc là, le personnage vraiment de Blackstone, le fouisseur, et puis le scout Space Marine, et le Rangers, au niveau des Zeldars, et là, on va passer en tiers 2, en commando, pour les orques, vous avez compris que moi, j'étais très intéressé pour jouer les orques. Et on aura un Technopair, également, qui nous sera proposé. Je crois qu'après, on passe, oui, tout à fait, après, on passe en tiers 3, donc c'est là qu'on va rencontrer le croisé, croisé, qui était disponible dans Blackstone Fortress. D'ailleurs, c'est exactement le même visuel que celui de Blackstone Fortress, le commissaire impérial, bien entendu, c'est lui qui vous tire une balle dans la tête, si jamais vous reculez, le Desperado, et c'est là qu'on va enfin trouver, en tiers 3, en fait, le Space Marine, de type tactique, voilà, le bon vieux Space Marine. Donc, vous ne pourrez être vraiment Space Marine, avec une armure qu'au moment où vous aurez atteint au moins 300 PX, d'ailleurs, le coût de cet archétype, c'est quand même 277 PX, donc, c'est quand même assez cher. Le Psych Arc, qui est ici, le Double, au niveau de l'Orc, là, forcément, c'est la grosse bestiole, et puis ensuite, on va passer au niveau 4, avec des inquisiteurs, des intercepteurs primaris, et voilà, on n'a que deux propositions, je pense que parce que les autres, elles seront proposées dans des livres annexes, dans des livres d'évolution. On va ensuite avoir les attributs, donc, vous n'oubliez pas, votre force, votre endurance, votre agilité, votre initiative, votre force, votre intelligence, et votre sociabilité, et puis ensuite, les compétences. Donc, en fait, quand on prend une compétence, on voit qu'à côté du terme de la compétence, je réussis à l'athlétisme, il y a un F. En fait, c'est parce que l'athlétisme est associé à votre force, en fait, au niveau de l'attribut. Et en fait, c'est le cas de toutes les compétences. Toutes les compétences, elles vont être associées, en fait, à un attribut, et c'est le nombre de dés que vous allez lancer pour répondre à un seuil de difficulté, et donc à ce que vous demande, en fait, votre MJ. Si votre MJ vous dit, je veux que tu sautes par-dessus une barrière, tu vas utiliser l'athlétisme. L'athlétisme, c'est 2D, la force, c'est 3D, vous allez lancer 5D pour répondre ensuite et réussir le test de difficulté de sauter par-dessus une barrière, par exemple. Voilà, donc c'est comme ça que marche tout ce qui est attribut. Donc on le voit, capacité de combat, capacité de tir, commandement, du prix, connaissance, furtivité, intimidation, on va avoir investigation, maître psychique, médicae, la persuasion, le pilotage, alors ça, ça fera l'objet d'un prochain ouvrage au niveau des véhicules, la psychologie, la ruche, la survie, la technométrise, la vigilance. Alors après, là, vous avez des choses avec des seuils de difficultés qui vous sont proposés. Ça, c'est sympa, c'est pour aider un petit peu à vous positionner, à comprendre un peu comment les choses se passent lors d'une investigation, lors d'un test médical, de persuasion ou de pilotage, par exemple, faire atterrir un Aquila lander sur une courte piste non éclairée la nuit, c'est une difficulté de SD5. Voilà, c'est, par exemple, voilà, ça vous donne des petites orientations pour, à la fois pour le MJ mais également pour le joueur, pour qu'il se donne un peu une idée de la difficulté des choses. Ensuite, on va avoir les talents, donc là, c'est la même chose, vous allez avoir un coût en PX, vous allez avoir un prérequis au niveau des talents puis ensuite, vous allez avoir un effet. Donc le coût en PX, c'est pour acheter le talent, le prérequis, ça peut être d'avoir une compétence à A4+, mais ça peut être aussi d'avoir par exemple un mot-clé. Voilà, et puis ensuite, vous avez la description, la description en fait de l'effet. Donc voilà, vous allez avoir l'attaque écrasante, l'augmentique, le berserk, le bombardement, donc le bombardement, prérequis, Adaptus, Astrates, Eldari, Astra Militarum, KO, Ork, et puis Europe Trader. Là, pour le coup, on retrouve en fait les mots-clés qu'on a vus tout à l'heure et qui vous ouvrent en fait des opportunités que vous ne pouvez pas vous ouvrir si vous ne les avez pas. La brute, la charge furieuse, le combat à deux armes, le combat aveugle, la concentration multiple, la contre-attaque, la conversation calculée, donc là, c'est Adaptus, Mechanicus, le coup bas, la déduction, le dévot, voilà, je ne vais pas tous les lire, Félon, l'élu du warp, voilà, tout ça, c'est les talents que vous allez pouvoir comme ça débloquer et pour diversifier en fait votre personnage et puis surtout ça peut être des objets de récompense, des choses que vous payez ou que vous stuffez en fait au fur et à mesure que vous évoluez dans le jeu. Voilà. Alors ensuite, la notion de progression. Donc la notion de progression, c'est quelque chose d'assez intéressant et assez alléchant en fait dans Warhammer parce que comme dans tous les jeux de rôle, elle peut se faire pendant la mission, elle peut se faire à l'issue de la mission, ça peut être un ensemble en fait de propositions qui vous sont données, ça peut être quelque chose que vous achetez, ça peut être quelque chose qui est une récompense et en fait ce qui est assez sympa, c'est que vous allez avoir des packs qu'on appelle des packs d'ascension et en fait ce sont des espèces de propositions d'évolutions qui peuvent se faire soit en les achetant, alors la plupart du temps il faut les acheter et ensuite vous avez un espèce de discours. Celui-là est vraiment sympa parce que c'est retour d'entre les morts et en fait par exemple ce pack-là il est vraiment top parce que ça veut dire que vous êtes cané et que vous allez ressusciter et en fait on vous dit que le choix de la faction que vous allez avoir pour votre personnage ressuscité on vous oriente sur utiliser la faction de ceux qui vous ont sauvé. Alors tout ça c'est quelque chose que vous vous mettez d'accord en fait avec l'OMJ vous inventez une petite story liée à ça et vous pouvez en fait techniquement rebooter votre personnage grâce à ce pack retour d'entre les morts alors il y aura quand même 2-3 impondérables c'est qu'il y aura la table des blessures et la table des blessures graves qu'il faudra aller voir c'est-à-dire que si vous êtes mort et que vous avez perdu une jambe on vous demandera d'avoir ensuite une jambe robotisée d'avoir des traces d'avoir des impacts voire d'avoir du ressenti par rapport à celui qui vous a vous a flingué donc tout ça ça participe du roleplay mais ça c'est un exemple en fait de pack qu'on peut acheter après après vous allez avoir redoutable réputation l'employeur exigeant la trahison la révélation psychique vous pouvez devenir psycoeur sans avoir été psycoeur initialement en fait dans jeu si vous vous rendez compte que votre style de jeu n'est pas pertinent et que vous avez envie de passer psycoeur vous pouvez vous acheter le pack des révélations psychiques et puis vous allez gagner le mot-clé psycoeur grâce à ça donc ça c'est je trouve comment dire une flexibilité de progression dans le jeu qui est qui est vraiment 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 très 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 alléchante on arrive ensuite au niveau des règles avec toujours le même système de règles d'or vous prenez pas la tête vous battez pas entre vous ne soyez pas des chiens le système de règles il est quand même plutôt simple ça se joue avec du D6 vous allez avoir en fait un seuil de difficulté qui va vous être proposé et puis vous devez répondre à ce seuil en le dépassant avec des succès qu'on appelle des icônes et pour ça vous allez lancer des D6 et tout ce qui est 4, 5, 6 va être une réussite et tout ce qui est 1, 2, 3 va être un échec bon ça franchement si vous avez joué déjà à 40k ça sent quand même méchamment ce que vous connaissez déjà lorsque vous constituez en fait votre pool c'est comme je vous l'ai dit tout à l'heure vous allez prendre de votre attribut plus votre compétence et ça va définir le nombre de dés que vous allez lancer donc si vous avez 3 en force et puis 2 en athlétisme vous allez lancer 5 dés et parmi ces 5 dés vous allez en lancer un qui n'est pas de la même couleur qui va être le dé de Führer et en fait ce dé de Führer il participe à l'obtention des icônes sachant qu'un 6 vous donne 2 icônes que le 5 et le 4 ne vous en donnent qu'un et donc ce dé de Führer si lui il fait 6 vous allez avoir des points de Führer qui vont être récupérés et si en fait il fait 1 vous allez avoir un échec critique donc là on est un peu comme dans les éléments de la force de Star Wars quand on avait des réussites critiques et puis des échecs des échecs un peu lamentables là aussi ça participe de la narration du jeu c'est à dire que vous pouvez réussir en fait un test et puis sur ce dé rouge enfin on dit rouge mais il n'est pas rouge mais le dé qui d'une autre couleur vous avez un 1 donc vous avez réussi en fait votre épreuve mais il y a un malus quand même qui est lié qui est lié à ça donc ça c'est c'est tout à fait pertinent et c'est très très bien intégré dans le jeu donc en fait ces dé de Führer quand ils font 6 ils vont vous permettre si c'est en combat de faire des effets critiques et si c'est pas en combat si c'est juste traverser par exemple un terre-plein ou un truc comme ça ça va vous permettre de générer de la relance ou des réussites des réussites de ce style là et vous avez la possibilité également de les transformer en gloire donc la gloire c'est quelque chose d'assez intéressant c'est comme dans Vurne on va se retrouver avec une espèce de manne au milieu de la table et chaque point de gloire en fait qui est posé comme ça grâce au Führer alors on a un certain capital de Führer au début du jeu ensuite on en gagne avec les systèmes de dés et on peut ensuite les transformer en gloire et les mettre à disposition de tous les joueurs et tous les joueurs peuvent aller piocher en fait dans cette zone de gloire et augmenter les dégâts augmenter les nombres de dés augmenter la gravité des coups critiques ou voler l'initiative même si on le verra l'initiative elle est quand même assez light donc ça c'est assez intéressant parce que ça permet de développer la pluralité du groupe d'avoir quelque chose comme ça puis de créer l'échange en disant ben voilà est-ce que vous êtes d'accord pour que je prenne un point de gloire pour faire telle action badati badada ça marchait très très bien dans Star Wars ça marche très très bien dans Vurne et je trouve que là c'est une très très bonne idée d'avoir intégré ça si par contre vous faites un 1 sur ce fameux des rouges ben là vous êtes un peu dans la merde et vous allez avoir ce qu'on appelle des complications et donc là-bas c'est le MJ qui va définir en fait la complication que vous avez donc ça peut être de perdre un objet ça peut être d'avoir un accident ça peut être de casser casser votre arme si c'est pendant une phase de combat enfin voilà ça peut être toutes des choses toutes des choses comme ça donc voilà c'est super 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 intéressant le système est plutôt simple mais sans être simpliste en fait et ça c'est vraiment 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 super super bienvenue voilà je m'enfonce pas plus avant dans dans les règles sachez qu'au niveau du combat vous allez avoir un certain nombre alors déjà c'est du tour par tour c'est à dire que c'est de l'activation alternée oui mais bien entendu si l'activation alternée dans Warhammer 40k parce que ben voilà vous choisissez qui va commencer à jouer puis ensuite ce sera le MJ qui activera son personnage puis ensuite un de vos autres compères puis le MJ puis un autre compère voilà donc c'est de l'activation alternée et puis vous allez faire des tests très très simples très classiques qui sont sensiblement les mêmes en fait que ceux de 40k alors il y a la possibilité de voler l'initiative mais là c'est pareil on vole pas l'initiative systématiquement et puis on peut la voler qu'une seule fois par round d'ailleurs on appelle ça on appelle ça des rounds au niveau du combat au niveau des déplacements on va pouvoir courir déplacement simple grimper, nager, romper, sauter sprinter, voler il va y avoir des terrains difficiles la possibilité de se mettre à couvert la furtivité et puis au niveau par exemple d'un déroulement d'attaque je vais vous lire les choses puis vous allez vous dire un certain truc que je connais ben oui ça fait exprès vous allez déclarer une cible comme dans un certain jeu vous allez rassembler vos dés comme dans un certain jeu vous allez faire un test pour toucher comme dans un certain jeu vous allez lancer les dégâts comme dans un certain jeu et puis ensuite vous allez infliger les blessures donc voilà on est vraiment on a pris 40k et on l'a posé dans un RPG alors ça peut paraître comme ça un peu fantaisiste mais il s'avère que ça fonctionne extrêmement bien et que c'est très alléchant on va avoir la notion des attaques de mêlée on va bien entendu avoir la notion des attaques à distance avec les explosions et dispersions là aussi on est dans les poncifs de Voir Rameur 40k mais les poncifs de façon extrêmement positive on va avoir les options d'attaques à distance c'est à dire le fait de se caler de se poser de viser on va avoir les attaques déstabilisantes les modifications de combat les complications au niveau au niveau des combats et également tout ce qui est les catégories de taille les pénalités division toutes ces choses là donc du fog ou toutes ces choses là et puis en jeter des dégâts avec les blessures et les fameuses on va retrouver les blessures classiques on va retrouver les blessures mortelles c'est à dire que oui on peut claquer dans 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 Warhammer Wars and Glory c'est plutôt c'était plutôt bienvenu c'est un jeu qui est quand même assez assez rude assez bourrin assez violent mais je le redis qui laisse la place en fonction de l'équipe et du scénariste et du MJ à des parties où c'est pas le grand champ de bataille où on se tabasse où on se tabasse la gueule quoi d'accord la notion de stress va être va être également très 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 importante dans le jeu puisque en fait si vous subissez plus de stress que votre maximum de stress vous passez en mode fatigué et si vous récupérez votre stress vous n'êtes plus fatigué et vous pouvez utiliser des actions de combat pour dépenser des points de fureur pour restaurer autant de stress que votre vent bon ça pareil le stress c'est vraiment quelque chose qui est géré et quand même relativement connu dans l'univers du JDR peut-être un petit peu moins dans l'univers de 40K au niveau jeu de plateau mais voilà imaginez que c'est voilà si vous jouez à Star Wars Légion bah c'est les suppresses voilà alors après on va avoir des effets négatifs comme être à terre apeglé effrayé empoisonné en feu entravé fatigué donc terrorisé voilà qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ah oui il y a la notion des attaques de horde qui est également très très bien expliquée au niveau des équipements bah là je vais pas redire ce que j'ai déjà dit mais en fonction de votre caractéristique alors déjà il faut racheter le matos bien entendu donc ça peut être avec de l'argent avec du PX en fonction en fait de votre personnage vous allez vous retrouver avec des armes bien spécifiques et vous aurez l'opportunité comme ça de vous ouvrir à certains certains matos je regarde là comme ça qu'est-ce qu'on va faire on va regarder la lance la lance chantante ici qui va avoir une force plus 6 avec une portée avec un assaut une force un warp une valeur de 11 en rareté elle est unique et puis en mot-clé elle a Eldari voilà donc il faut être au moins avoir le mot-clé Eldari pour pouvoir s'équiper en fait de cette arme donc il y a des armes qui n'ont pas de mot-clé de chapitre ou de faction mais il y en a effectivement qui l'ont et qui vous ouvrent en fait ces possibilités là donc voilà après il y a comme dans tous les bouquins de jeu de rôle la description des armes la description des armes à distance la description des balles enfin des projectiles que vous pouvez mettre à l'intérieur on va avoir les armes à plasma les armes à fusion les armes à projectile les armes de lance-flamme les armes à distance l'adaptus mecanicus les grenades et les missiles et puis on va avoir les armes pour les ailes d'art et celles des orques voilà parce qu'elles sont particulières on va bien entendu avoir la notion des armes sacrées et les bonus qui y sont qui y sont associés donc voilà un joli petit florilège de matos que vous pourrez allègrement venir visiter c'est toujours sympa voilà ici on va retrouver les munitions les bolt kraken les bolt hellfire et puis bien entendu les armures avec les boucliers les champs de force voilà après au niveau de l'équipement on va également alors je vais passer tout ce qui est implant il y a toute la possibilité également de ce pécho de l'implant et donc des améliorations avec parfois les risques que cela que cela comprend ensuite on va retrouver la partie sur sur la magie voilà la partie sur la magie elle commence ici donc c'est le pouvoir psychique bien entendu c'est la capacité de psyka à être à être magique donc là il y a deux choses principales à dire c'est que déjà les piggers les gens ne les aiment pas et que en fonction de la façon dont vous allez lancer votre pouvoir vous allez avoir la possibilité de le lancer soit de façon contrôlée soit de façon incontrôlée soit de façon déchaînée d'accord partant du principe que à chaque fois que vous passez d'un stade à un autre vous y restez c'est à dire que si pendant un round le premier psyka déclenche un pouvoir de façon incontrôlée le psyka qui le suit ou le même psyka qui voudrait relancer pendant cette phase là ce combat là à un deuxième pouvoir ne peut pas passer en contrôlée c'est à dire que en fait c'est du tout ou rien si on décide de monter en step de capacité on y reste donc si vous passez en déchaînée vous restez en déchaînée jusqu'à la fin donc déchaînez-vous plutôt sur la fin du combat que au début l'avantage c'est que vous allez lancer plus de dés pour résoudre en fait votre sort d'accord par contre vous faites attention parce que si vous faites un 1 dans les dés que vous lancez forcément vous augmentez vos chances de faire des 1 et bien là vous déclenchez le warp et les périls du warp et là vous avez toute une liste de périls du warp qui peuvent tomber et par dés supplémentaires vous ajoutez plus 10 à votre lancer de dés 66 ce qui explique que vous pouvez aller jusqu'à 106 au niveau des résultats et là vous lancez un péril du warp et puis vous venez lire ce qui vous arrive ici à vous et à vos compères donc déconnez pas trop avec les psychas et puis déconnez pas trop avec les pouvoirs parce que ça peut ça peut très 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 vite mal tourner bon alors après il va y avoir tous les pouvoirs qui vous sont qui vous sont listés dans le livre alors là aussi vous allez retrouver je reviens en arrière là aussi vous allez retrouver des choses classiques le format de pouvoir psychique les pouvoirs psychiques type universel d'accord ce que tout le monde peut avoir ensuite les mineurs d'accord et puis ensuite on va retrouver des pouvoirs un peu plus spécifiques notamment ceux de la biomancie on va retrouver ceux de la piromancie de la divination de la télékinésie voilà et de la télépathie donc là comme d'habitude les pouvoirs sont classés ils ont un coût ils ont un seuil de difficultés pour être lancés ils ont une activation ils ont une durée une portée est-ce qu'ils doivent est-ce qu'ils sont en cible multiples ou pas des mots clés pour savoir si on peut les avoir et puis ensuite vous avez vous avez l'effet et la surpuissance en fonction du fait que vous ayez décidé de le lancer de façon badass ou pas en prenant donc des risques ou pas donc là voilà c'est pareil c'est super super sympa d'aller voir tous ces pouvoirs là et puis ensuite on va arriver sur la fin de l'ouvrage avec le système de Gilead donc là on est sur du fluff donc on va vous expliquer un petit peu le royaume la zone l'endroit où vous êtes il y a forcément des lieux qui sont expliqués donc là c'est un peu comme sur Warhammer Fantasy c'est le même système et puis vous allez avoir des personnages notamment qui vous seront proposés voilà ça c'est très classe un petit chapitre sur meneur de jeu donc là c'est des conseils pour le meneur de jeu je ne m'attarde pas là dessus c'est quoi un MJ comment on prépare comment on aide à la création des personnages bon ça c'est des classiques et puis on termine avec un très beau bestiaire qui vous permet d'avoir comme ça des espèces de pré-tirés alors je n'aime pas vraiment le terme pré-tirés parce qu'on est plus sur des bestioles si on veut les jouer en tant que personnages non joueurs et puis on va retrouver des citoyens de l'empire des forces de sécurité des racailles des mutants là il y aura quand même un peu plus de diversité que dans la création des personnages mais ça ouvre en fait des perspectives on va pouvoir retrouver des espèces marines tactiques qui seraient qui seraient jouées et qui seraient jouées en PNJ des menaces hérétiques des cultistes des espèces marines du chaos vous voyez au niveau de la photographie on est sur des choses qui sont extrêmement connues très belle très belle infographie là sur la menace démoniaque je trouve voilà donc tout ce que vous pourrez rencontrer comme jolie petite bestiole dans l'univers de 40k et puis à la fin vous avez comme d'habitude la possibilité de imprimer vos feuilles de game alors un petit mot très rapide pour conclure sur l'écran du meneur puisque vous l'aurez remarqué je n'ai pas abordé les scénarios dans le livre de règles tout simplement parce qu'il n'y en a pas en fait et il faudra pour avoir vos premiers scénarios prêtirés je dirais acheter l'écran du meneur qui en l'occurrence se présente comme ceci un petit livret avec un petit peu d'explication pour l'introduction et puis ensuite on va tout de suite partir sur les aventures alors les aventures elles sont typées ici on a une aventure de tier 1 donc ça ça nous explique la difficulté impérium et adeptus mécanicus et puis si on passe ensuite ici on va avoir une tier 1 pour l'impérium ici aussi je tourne ici on va avoir une tier 2 qui va être plus impérium là on a du mécanicus du skitari du monde forge donc là c'est pareil c'est des mots clés pour ouvrir en fait à l'histoire qui est proposée ici c'est pour le chaos et de la racaille c'est du tier 3 voilà comme d'habitude il y a un épilogue il y a une aventure une accroche une action un épilogue à chaque fois donc là je vais quand même assez vite là dessus pour ne pas vous spoil et puis ensuite à la fin on a vu que dans le livre de règles il y avait 2-3 personnages qui étaient présentés mais pas plus que ça alors que là on va retrouver quelques personnages de Gilead qui sont proposés dans le livret qui vous est vendu avec l'écran du maître de jeu voilà c'est plutôt plutôt sympa d'avoir des personnages en plus il ne pouvait pas tout mettre non plus dans le livre dans le livre de règles qui est quand même un livre de règles très ambitieux ensuite ici on a l'écran c'est pas le plus beau je dois quand même reconnaître alors ça c'est très très chouette mais après vous voyez on a un panneau qui s'ouvre ici et je ne sais pas ça manque moi ça me gêne ça manque de continuité bon pour moi on est loin on a quelque chose de très coloré et de très joli mais mais je ne suis pas je ne suis pas fan après celui de Warhammer Fantasy était tellement bien fait qu'on ne va pas leur porter préjudice là dessus par contre là où on peut dire que c'est bien fait c'est à l'intérieur on va retrouver vraiment tout ce dont on a besoin pour masteriser les munitions les compétences les raretés les tailles les attitudes des PNJ les influences là ici au centre on va avoir les coups critiques les complications en combat quand vous faites en fait des résultats avec Baudet les blessures de guerre les blessures graves les déplacements et puis ici les seules de difficulté les complications les gloires les ruines les tests de corruption aussi parce que vous pouvez être corrompu dans le jeu et ça peut rester très 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 longtemps sur votre façon de jouer ça peut se reporter en fait d'une aventure à une autre voilà qu'est-ce qu'on en dit en fait de ce Worth and Glory de Chaos Project pour moi que du bon ça reste quelque chose d'extrêmement abordable au niveau du JDR je trouve si vous êtes joueur de Warhammer 40k c'est une vraie porte ouverte sur le jeu de rôle clairement vous allez être en terrain conquis et je pense que ça a été pensé comme tel il y a quand même une énorme mal de joueurs de 40k à convertir potentiellement à transposer en fait dans le JDR et là vous avez vraiment une porte ouverte dans le JDR avec l'univers que vous appréciez on sait que dans très peu de temps il y aura une proposition pour AOS qui va arriver j'imagine que là aussi ça reprendra en fait les mêmes mécanismes que le jeu et je trouve que bien que cela utilise des mécanismes de jeu de Wargame en tout cas qu'un Wargamer pourrait identifier ça reste quand même des éléments qui sont profondément JDR et JDR de façon assez comment dire assez moderne en fait on est vraiment dans la modernité de ce qu'on propose on est dans quelque chose qui permet comme ça de jouer sur des choses qu'on connait déjà des systèmes qui ont été utilisés par Edge pour Star Wars qui peuvent être utilisés vraiment dans les jeux de rôle dit moderne bien qu'en soit avec un D6 un simple D6 ils ont réussi à utiliser ce D6 pour faire valoir comme ça des opportunités et des difficultés en fonction de j'ai réussi ou de j'ai raté donc voilà ça c'est vraiment ça s'inscrit vraiment dans le jeu de rôle moderne j'espère que cette présentation de Warzone Glory vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair et puis moi je vous donne rendez-vous bientôt pour la suite de la proposition de Chaos Project dans l'univers de Games Workshop allez à très bientôt ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?